Les matins de vibe, c'est petit déjeuner, mais grand réveil. Et en l'occurrence, on s'en jaille avec Willem ! Oui, oui, oui ! Ça va Willem ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. Alors, grand réveil de stars, c'est une rubrique que nous avons dans le matin. A 6h30, on appelle des stars et on leur pose des questions sur leurs habitudes du matin. Mais pour ça, on les met dans une ambiance un peu sexy, genre lumière tamisée, tout ça. Donc, on considère qu'on est dans ta chambre. Et ce qui va se passer, c'est que je vais me glisser dans tes draps et te chuchoter des caresses vocales. D'accord. Ça te va ? Sombre. À quelle heure dors-tu en général, Willem ? Euh, tard. Mais tu sais, t'es pas obligé de me serrer, tu peux t'éloigner. Ah, excuse-moi. Vas-y, pousse un peu. Pardon. Voilà, c'est pas encore arrivé. Allons doucement, doucement. Malembe, malembe. À quelle heure te réveilles-tu en général ? Je me réveille plutôt vers 9h, 10h. Hum, parce que tu dors à quelle heure ? Je dors à 7h, mais je dors pas beaucoup. Donc, 3h, 2h, 3h. Parce que dans ton cerveau, ça bouillonne, c'est ça ? Peut-être. Tu penses à plein de choses la nuit ? Je pense à plein de choses. J'écoute des livres audio. C'est la nuit que tu es inspiré pour écrire ? Ouais, c'est la nuit. Pourquoi tu te rapproches de moi ? Parce que j'aime trop ta voix. Et alors ? Euh, ouais, j'écoute. Le soir, évidemment, j'écoute des livres audio. D'accord. Ce sont des livres, mais qu'on écoute. Oui, j'ai compris. Ah, pardon. J'ai bien compris. Ce sont des livres spirituels ? Des histoires. Des histoires de policiers ? Ok. Policiers, pas trop. Pas trop, mais voilà. Ça fait un peu tout. Est-ce qu'il y a une chose qui... Si jamais tu ne la fais pas, tu n'arrives pas à dormir ? Je dirais des livres audio, mais sinon... Noir complet. J'ai du mal à la lumière. D'accord. Dans le noir, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. Et la toute dernière action que tu fais, la toute dernière chose que tu fais avant de fermer les yeux. Quand tu sais que tu vas dormir, il y a un truc, un rituel, je ne sais pas. Quelque chose que tu fais avant de sombrer complètement. Braseur, mange rien. Qu'est-ce que tu as dit ? Comment ? Qu'est-ce que tu as dit ? Je ne sais pas. Quoi ? J'ai éternué. Tu ne retiens pas ? Non, non, je ne m'entiens pas. Non, retiens-toi là, parce que je suis couché quand même. Il ne faut pas abuser. La dernière chose que je fais... Très bonne question. Je retourne mon oreiller. J'aime bien la fraîcheur de l'oreiller. Ouais, je crois que c'est ça. La dernière chose que je fais, je retourne mon oreiller. La fraîcheur de l'oreiller, ouais, c'est vraiment cool. Est-ce que tu fais attention au côté sur lequel tu t'endors ? Ouais, non, pas trop. Sur le dos, le ventre, le côté gauche ? J'essaie de m'endormir sur le dos. Parce que quand je m'endors sur un des deux côtés, j'ai mal à l'épaule. Quand je m'endors sur le côté gauche, j'ai un peu mal à l'épaule gauche, etc. Donc tu essaies de t'endormir sur le dos ? Sur le dos. On t'a déjà dit que tu ronflais ou pas ? Ça m'arrive de ronfler quand j'ai un peu le nez bûcher, quand il fait froid. Ou quand tu es trop fatigué. Ouais, quand je suis trop fatigué aussi, ouais. À Abidjan on dit, est-ce que tu dors mal ? Est-ce que tu es le genre à dormir comme un I, sage, dans ton petit coin, sur ton dos ? Et me réveiller sur les toilettes. Non, ou tu fais plein de gestes ? Ça peut aller. Mais quand je suis tout seul, je crois que oui. Mais quand je suis avec quelqu'un, ça va. Oui, non, ok. Tu fais attention ? Ouais, je fais attention, je crois. Inconsciemment, peut-être. Ouais. La première chose que Huilet me fait au Rireil, quand tu ouvres les yeux, la toute première chose que tu fais, c'est quoi ? C'est pas très sexy, mais je bois de l'eau. C'est vrai ? Ça veut dire que tu as ta bouteille au cheval du lit ? À un côté. Et je bois de l'eau, ouais. C'est de l'eau normale ou un peu de citron ? Non, de l'eau plate. Et ça répond à quoi ? Pourquoi je fais ça ? Pour m'hydrater. Pour m'hydrater. Déjà. Et ouais, parce que souvent j'ai chaud pendant la nuit. Et pour m'hydrater, parce que l'eau c'est la vie. Je bois beaucoup de l'eau en général. Parce que l'eau c'est la vie. J'adore cette réponse. Et après ? Après avoir plus de l'eau, je me lève. Direction ? Salle de bain. D'accord, tu fais quoi là-bas ? Je mets de l'eau sur mon visage. C'est tout ? Pardon, mais tu cherches quelque chose de... Oui, OK. J'ai fait de l'hélicoptère avec mon zizi. Tu voulais quelque chose d'inévité, tu l'as eu. Voilà. J'adore, merci beaucoup. Mais non, avant, je me brosse les dents dans la salle de bain. La question, elle est vraiment très légère. Est-ce que tu fais pipi automatiquement ? À mon réveil. Ouais. Ouais, ouais, ouais. J'attends un peu. Et je fais pipi. Tu fais plus si infinité ou pas ? Automatiquement chaque matin. Wow. Qu'est-ce que c'est... Attends, attends, attends. Est-ce que j'ai bien compris la question ? Attends, non, non, non. Je ne suis pas sûr de par contre. Si, j'ai posé la question, c'est ça. Non, mais je ne sais pas. J'hésite encore plus. Tu fais pipi. Est-ce que tu fais plus si infinité ? Ah, plus que pipi. Oui, plus que pipi. Mais on parle de quoi ? Attends, est-ce que c'est quelque chose avec le même organe vital ? C'est dans le même endroit, mais ce n'est pas pareil. C'est le même endroit ? Oui, pratiquement. Pratiquement, ce n'est pas le même endroit ? Non, mais quand tu manges. Ah, quand je mange, d'accord. Ok, voilà, parce que j'hésitais. Non, mais toi, tu as pensé à autre chose. Mais c'est pour ça que je ne comprends pas. Non. Non, c'est ça. Moi, je... Il faut qu'on sorte de baisser. Non. Quoique, ça m'arrive de temps en temps. Ça dépend de ce que j'ai mangé. La veille. La veille. C'est ça. D'accord. On va retourner dans la chambre. Oui, je sais. Là, on s'éloignait. Bienvenue dans le club des poètes. D'accord. On retourne dans la chambre sur le lit. J'aimerais bien que tu me décrives ta chambre. Je vais décrire ma chambre d'hôtel. Non, ta vraie chambre. D'accord, ma chambre de chez moi. Il y a des rideaux rouges. Les rideaux sont rouges. Et les murs, quelles couleurs ? Les murs sont beiges. Un beige un peu grisâtre avec le temps. Ça fait très longtemps que j'habite là. Donc, les rideaux sont rouges. Ma couette est bleue. Le lit est de combien de place ? Une place et demie. C'est parfait. Et puis, il y a une chose insolite dans ta chambre qu'on ne pourrait peut-être pas retrouver dans celle de Juliette ou celle de Jérémie ? Il y a un Banzai. Ouais ? Il y a un masque de Batman accroché à mon mur. C'est vrai ? Ouais. Sérieux ? Batman, quoi ? Il y a un revolver à bala blanc sur mon bureau. Celui dans les vidéos ? Ouais. Et est-ce qu'il y a un ordinateur quelque part ? Ouais, il y a un ordinateur. Honnêtement, je dors tout nu. Ben voilà. Je ne m'habille pas. Tu as raison. Et pourquoi ? Il faut vraiment qu'on sort des signes. Et pourquoi ? Pourquoi, pourquoi ? Et même quand il fait froid ? Ouais, ouais. J'ai vraiment une très grosse couette. Je mets un boxeur, parfois. Mais je me réveille sans. Non, vraiment, je n'aime pas trop. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qui se passe ici ? On passe à autre chose. T'es ok. Non, non, il n'y a pas de soucis. Ben vas-y, alors ? Je n'aime pas trop les systèmes. C'est vrai que je dors. Je suis plutôt quelqu'un qui dort tout nu. Après, je pense qu'il y a plein de gens comme ça. Mais moi, en lit, on est témoin. Non, je regarde. Mais c'est une blague. Et ouais, non, non, mais je dors tout nu. Donc ouais, je ne m'habille pas. Je n'ai pas vraiment mis de pyjama. Je n'ai jamais eu vraiment de pyjama. Tu rêves beaucoup ? Non, je rêve très rarement, voire jamais. Tu ne te rappelles pas tes rêves ? Parce qu'il paraît que tout le monde rêve. Et qu'on ne se rappelle pas. Ouais, exactement. Et ma mère dit que c'est parce qu'on met les chaussures sous le lit. Est-ce que tu mets des chaussures sous ton lit ? Oh, peut-être, ouais. Il y a des chaussures sous mon lit. Du coup, je ne peux pas te poser la question de savoir est-ce que tu as eu des... Des rêves qui m'ont marqué ? Non, non, pas qu'ils t'ont marqué, mais qu'ils t'ont inspiré, par exemple, en scénario. Ouais, fort, 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 fort. Oui, oui, grave. Il y a une vidéo qui s'appelle L'Accident. Je l'ai plus ou moins rêvé. Ah, tu l'as mis ? J'ai vu toutes tes vidéos. C'est vrai ? Ouais, pour préparer l'émission. Je rigole. Je regarde tes vidéos depuis mon sens. Non, je te promets. Mais, ouais, ouais, cette vidéo qui s'appelle L'Accident, je l'ai pratiqué à peu près rêvé. J'étais au début de mon sommeil. Je commençais à m'endormir. Et en fait, je m'endormais avec la musique de la vidéo, la musique de Tory Lanez. Et je commençais à m'endormir. Love ? Non, qui s'appelle Mac Avelli. OK. Et je commençais à m'endormir. Et j'ai rêvé la vidéo. Enfin, j'ai rêvé du dénouement. Et c'est venu comme ça. Toute la vidéo était dans ma tête. J'ai pas eu besoin de l'écrire ou quoi. Tout est venu d'un coup. Boum, je me suis réveillé. Je suis levé. Il devait être 2-3 heures du mat. Je me suis levé. Je suis allé dans un chambre de mat. Là où ma mère dort. Je l'ai réveillé alors qu'elle dormait. Je lui ai raconté la vidéo. Elle a trop kiffé. Elle a eu des frissons. Mais ça finit mal, cette vidéo. Ouais, mais j'ai trop kiffé. En gros, j'ai mis la musique en lui racontant en même temps. Là, il se passe ça, il se passe ça. Et après, j'étais obsédé par cette vidéo. Il fallait que je la tourne. On la tournait très rapidement. Mais ouais, je l'ai rêvé. Elle est assez touchante, cette vidéo. Cette vidéo, c'est vraiment le début. Machiavelli. Cette musique. Et cette vidéo m'a inspiré tout l'univers de la suite. Ben voilà. C'est Machiavelli. Et c'est vraiment tout ça qui a fait tout le reste. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ton assiette de petit déjeuner ? Qu'est-ce que tu manges le matin ? Alors le matin, je ne mange pas. Mais quand je mange, je ne mange pas. Je ne sais pas. Même pas des acras même. Au petit déjeuner direct. Ça m'arrive de manger une omelette. J'aime bien. D'accord. Une boisson chaude le matin ? Une boisson chaude café. Ah oui. Café ? Ouais, beaucoup de café. Malheureusement, je suis tombé dans ça. Et ouais, je bois du café. Du thé, j'aime bien. Oui. De l'eau. Beaucoup d'eau. Ça m'arrive de boire du lait. Même si ce n'est pas très bon pour l'estomac. Mais je bois du lait aussi. D'accord. Merci Willem. Je peux sortir du lit ? Non. C'était mauvais. Merci. C'était ton grand réveil. C'était ton réveil.